Bon, c'est l'heure du boulot. Il faut se lever et y aller. J'ai envie de traîner encore au lit. Mais bon, à tout de suite. Là, je suis en route pour le boulot. Je vais appeler au moins 30 minutes avant d'arriver. Et là, ça ne m'enchant pas du tout. Personne n'a envie de sortir de son lit à 5h du matin pour aller au boulot, mais bon, il faut le faire quelques fois. Et là, je suis au boulot. Mais à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Secrétaire? Contable? Assistante? Eh bien non, je vous montre ce que je vais faire. Je vais conduire ça. Oui, conduire un bus. Alors, voici mon bureau. Et je fais quand même une petite vérification avant de partir. Je vais attendre au moins 5 minutes avant de démarrer. Je vois si tout est bien pour l'instant. Je vais régler le siège, ensuite le volant et... Voilà. Essayer de me repérer parce que ce n'est pas le même bus. Donc, il y a certaines choses qui changent en fonction des bus qu'on a fait. J'ai cru que le bus qui était près de moi, là, il partait pour que je puisse sortir plus facilement. Mais là, je sens que je vais un peu galérer pour sortir de là, quoi. Bon, là, je suis prête. Je vais partir. Mais avant cela, je vais mettre ma musique. Pour éviter de m'ennuyer. Voilà. Tout est bon. On peut y aller. Alors, là, je suis dans mon bureau. Et en fait, quand on conduit un bus, il faut tout le temps regarder sa rétroviseur, en fait, parce que tout se joue par là. On ne va pas le conduire comme une petite voiture. Il faut voir si tu prends bien large. Si tu n'arraches pas l'arrière de ton bus pendant que tu fais tes manœuvres. Mais, c'est un peu fatigant parce que c'est beaucoup de réflexion en même temps. Fais attention surtout aux motos et tout. Moi, souvent, ça m'amuse. Parce qu'avant, je me disais, je me trouvais un peu, je ne sais pas, bizarre quand je voyais des femmes au volant et tout. Vous voyez, une fois, je me suis dit, attends, si les femmes le font, c'est que moi également, je peux le faire. Après, au début, ça fait peur, en fait. Ça fait peur au début, quand tu montres à l'intérieur du bus, c'est impressionnant et tout. Mais, petit à petit, on finit par assister. Voilà, il faut beaucoup de concentration parce qu'avec le bus, l'accident est vite arrivé. Et là, j'ai un bus qui vient en face de moi, je ne sais pas trop s'il passe ou pas. Moi, je préfère marquer l'arrêt comme ça. Au moins, je suis sûre que je ne fais pas de dégâts parce qu'une fois, j'ai arraché. J'ai arraché, on est trop bizarre une fois. Et ça va tellement vite, ça va tellement vite que, voilà. Ce n'est pas comme la voiture personnelle qu'on roule, on peut le manipuler dans tous les sens. Non, non, là, si tu n'es pas sûr, tu marques l'arrêt, tu laisses tout passer et voilà. Mais bon, après, tu prends l'habitude et puis... Merde. C'est vraiment pas facile de me conduire. Là, je peux le dire tout de suite. Bon, quand je conduis, là où je panique, c'est quand je croise des poids lourds en face de moi. Ça me fout la truie. Parce que un bus et un camion qui se déplacent là. Quand on vient sur une petite voie, c'est pas très intéressant. C'est pas réconfortant. Mais sinon, après ça, c'est passionnant dans l'ensemble. En tout cas, si vous n'aimez pas la réflexion et autres, c'est pas un métier pour moi. Si on n'aime pas la réflexion, c'est pas un métier pour moi. Et là, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai un métier. Bon, là, je suis arrivé au dépôt. Je vais arrêter mon bus et rentrer chez moi. On m'a dit que la première partie de ma journée est terminée. Et ça a été un plaisir d'être au service des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada